Michel Ganassia, nous arrivons à la dernière partie de cet entretien et je vous ai demandé de réfléchir à un objet auquel vous étiez attaché, si c'était le cas, pourquoi, et nous aurons la chance de vous entendre lire quelques extraits de votre dernier livre, c'est à vous. Alors, quand vous m'avez posé cette question, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'il n'y avait strictement aucun objet auquel j'étais attaché. C'est-à-dire, si il y a le feu chez moi et que je dois me sauver, je prendrais peut-être une clé USB où il y a tous mes fichiers ou mon ordinateur. Mais ce n'est pas vraiment un objet, c'est un outil. Donc ce n'est pas vraiment, je ne sais pas. Oui, je tiens ma clé USB, mon ordinateur, parce qu'il y a tout dedans, mais ça pourrait être un autre ou une autre clé. Donc ce n'est pas, c'est un outil, ce n'est pas un objet auquel je suis attaché, effectivement, certaines photos auxquelles je suis attaché, parce que ça me rappelle les souvenirs des personnes que j'ai aimées qui ne sont plus là, ou des choses de ma vie, mais donc je n'ai pas vraiment d'objet. je ne suis pas dans quelque chose de… j'ai une montre qui coûte… je n'ai pas d'objet, voilà. Mais la seule chose sur Terre à laquelle je sois viscéralement attaché, c'est l'Italie. Ah ! Voilà, donc c'est vraiment la… Comme je vous comprends. Un endroit en particulier en Italie. Ben écoutez, j'ai la chance d'habiter dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes près de Grasse ? Je suis à Grasse. Et donc j'habite en banlieue parisienne, j'ai un appartement parisienne, un autre à Grasse, et je suis de plus en plus à Grasse. Et quand je suis à Grasse avec ma femme, on est une demi-heure de la frontière, donc… Et donc, on partait à une époque, on pouvait le faire sans… À l'époque, il n'y a pas encore de restrictions. On partait systématiquement, mais presque une fois par mois, quoi, donc… Et on passait 3-4 jours… Donc, je suis allé des dix… Quand je dis ça, les gens ne croient pas, quand je leur dis que je suis allé 25 fois à Mantoux, ou à Ferrare, ou à Ravenne, ou que je suis allé 100 fois à Venise, ou à Florence, ou à Sienne, ou à Henrietteau, ou… Donc, j'attends avec impatience que… La seule chose que j'attends avec impatience, c'est de retourner en Italie. Donc, c'est ma seule envie, voilà. Donc, ou des régions que j'ai découvert, où je ne suis pas encore allé, parce que c'est dans le sud, très loin, et que… Vous êtes allé à Rennes-Pouilles ? J'y suis allé, mais il y a des coins que je ne connais pas encore… Ça, c'est la magie d'Italie, c'est-à-dire où vous alliez, il y a toujours quelque chose de gracieux. Voilà, donc, ou des coins de Sicile où j'ai envie d'aller, ou des coins de Calabre où je ne suis pas allé… Bon, et… ou de retourner, encore une fois, très longtemps, j'ai voulu vivre à Padoue. Et donc, je pense qu'un jour, je vivrai à Padoue. Pour quelle raison ? Parce que c'est une ville fabuleuse, déjà, où il fait bon vivre, où on est bien, où je connais deux, trois personnes. Mais ce n'est pas pour ça. C'est à 25 minutes de Venise. Mais c'est à une heure de Ravenne, une heure de Mantoux, une heure de Bologne, à une heure de Trieste, voilà, à une heure de Véronne, enfin, à deux heures de Milan. Donc, et… on est à deux heures et deux heures de Florence, voilà, donc c'est… J'ai, à un moment, j'ai failli me louer un appartement à Padoue. Je… c'est vraiment le… un endroit où je me sens chez moi. Ce qui est bizarre. Alors que… On parle italien ? Je ne parle pas très bien l'italien, je ne comprends pas très bien, je ne parle pas très bien. Je n'ai jamais appris. Je parle… C'est faussement simple, l'italien. C'est faussement simple. C'est pas du tout simple, non, non. Donc, alors, comme j'ai appris l'espagnol quand j'étais au lycée, les italiens, quand je parle, me disent, ah, mais vous êtes espagnol. Donc, je baragouine un peu l'espagnol, un peu le français, un peu l'italien. Mais, malheureusement, je n'ai pas… paradoxalement, je n'ai pas besoin des italiens. Oui, oui, je comprends. Donc, je n'attends que de retourner à Rome, je ne peux pas dire que ce soit un objet auquel je sois attaché. C'est un pays auquel je suis viscéralement attaché. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Donc, oui, j'ai une passion pour la Russie, bien sûr, parce que c'est un pays… En tout cas, une passion pour la Russie ancienne, en tout cas. Donc, pour les églises à bulbes, les fresques, les icônes, les iconostases, la musique sacrée, etc. Mais je ne me vois pas vivre en Russie alors que je sais qu'un jour, j'hésite entre rester à Rome ou rester à Padoue. Donc, c'est… Très bel endroit. Alors, vous allez nous lire un extrait de votre livre. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de recontextualiser le passage que vous allez nous lire ou les passages que vous allez nous lire ? Alors, il y a un passage que j'aime bien qui est au début avec Louise, qui est un court passage qui fonctionne très bien. Il y a un autre passage qui est à la fin du roman, quand le personnage principal, Franck, découvre la… et a accompli sa destinée mystique. Vous ne trahissez rien pour les lecteurs qui vont vous lire ? Pardon ? Vous ne trahissez rien avec ce dernier passage ? À un moment, Franck va accomplir sa destinée mystique. Voilà, donc c'est un chemin qui est en réalité, pour moi, une parabole de la Russie. Oui, ce que vous expliquez tout à l'heure dans une première partie, qui cristallise en fait ce cheminement du communisme vers la ferveur. Louise habitait un petit deux-pièce sombre, au deuxième étage sur cours d'un immeuble fatigué de la rue Hamelot, en face du cirque d'hiver. Parfois, on entendait des barissements et des rugissements. Parfois, on sentait des odeurs de fauves et d'écuries, et dans la pénombre, on se croyait au bout du monde. C'est dans son antre qu'elle m'a entraîné le premier soir, sans se soucier du candiratine, et c'est dans sa chambre minuscule, sur son lit à une place, qu'elle m'a appris ce que j'ignorais, que l'amour est une fête et que nous allions découvrir le paradis à deux. Elle avait une voix douce, des yeux étrangement lumineux. Elle a bien vu que j'étais un novice. Ce fut une guide attentionnée. Elle a chuchoté des mots inconnus. Elle m'a emmené dans son royaume. C'est dans mes bras qu'elle s'est endormie et réveillée, et dans les siens que je me suis perdu. C'est un passage très romanesque. Très joli. Deuxième passage. Alors, ce qui change au point de vue romanesque dans le roman, c'est que, pourquoi Michel est finalement plus intéressant, c'est parce que c'est le seul à parler à la première personne. Donc, il raconte à la première personne. Alors, tous les autres passages, sauf un avec Franck, sont racontés à la troisième personne. Donc, on voit vraiment que c'est le narrateur du roman qui est le seul à parler, finalement, à dire « je » dans le roman. Un matin, alors qu'il récupérait de la neige dans une casserole pour la faire fondre, Paul aperçut une tache sombre arrondie dans la neige. Il s'approcha. C'était un gros chien loup couché en boule qui, à sa vue, se dressa à la queue entre les jambes, tête baissée. Une bande argentée parcourait son pelage gris foncé. Un trait noir descendait du front jusqu'au museau, et de ses yeux jaunes, il fixa Paul qui s'arrêta à dix pas. Ils restèrent un moment à se considérer. C'était la première fois de sa vie que Paul voyait un loup d'aussi près. Il retourna vers la cabane. Le loup le suivit à distance, emboîtant de la patte arrière-droite. Paul décida de partager ses provisions avec lui, revint avec cinq arans fumés qu'il agita ostensiblement en l'air avant de les déposer sur une souche, ainsi que la moitié de sa miche de pain. Puis il referma la porte en la laissant légèrement entr'ouverte pour guetter la réaction de son visiteur, mais celui-ci resta assis dans la neige, immobile. Au cours de la nuit, Paul entendit des hurlements répétés. Le lendemain, il constata que les harangs et le pain avaient disparu. Quand Stépan apportait des provisions, Paul déposait la part du loup sur la souche. Le matin, la nourriture s'était envolé. Souvent la nuit, Paul entendait le chant lugubre du loup qui résonnait dans la clairière, mais peut-être n'était-ce pas un chant lugubre pour le loup. Merci beaucoup, M. Génération.